Musique C'était le dimanche 26 septembre 2021 à l'hôtel du Dieu vivant lors du culte d'action de grâce où l'homme de Dieu, le docteur Gbongé Kessé, livra une prophétie concernant la nation ivoirienne. Il affirma, entre autres, qu'à partir du mois d'avril 2022, nous serons confrontés à un nouveau mouvement politique qui ne sera d'aucun intérêt pour la Côte d'Ivoire, encore moins pour l'avènement du réveil spirituel. Il y a une coalition politique qui va naître dans cette nation. Il y a une coalition politique que le monde des ténèbres est en train de préparer pour précipiter la mise en place du règne du nouvel ordre mondial et comme l'esprit du peuple a été déjà emprisonné alors le peuple ne pourra pas réagir en avril 2022 ce mouvement, ce nouveau mouvement va commencer à faire ses premiers signes à partir d'avril 2022 mes chers frères le problème du diable ce n'est pas le nombre de fidèles que tu as dans ton église le problème du diable ce n'est pas le nombre de christians que tu as dans la chrétie le problème du diable c'est d'empêcher le réveil spirituel le problème du diable c'est de stop la réveil spirituelle dont la Côte d'Ivoire doit être un élément important il faut faire avorter ce réveil pour permettre que le nouvel ordre mondial puisse s'asseoir si l'église ne se lève pas en prière afin de renverser ses projets sataniques les choses arriveront certainement raison pour laquelle au coup d'une interview avec Ivoitv.net le mardi 15 février l'homme de Dieu est intervenu mais cette fois-ci pour inciter tous les intercesseurs à se tenir à la brèche en faveur de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 31 mars à l'église de Côte d'Ivoire que nous sommes déjà très avancés dans le calendrier divin pour la restauration spirituelle de notre nation mais nous avons besoin de redoubler davantage d'efforts et ceux qui se reconnaissent dans le combat pour la nation c'est peut-être le moment de vous donner la main d'association de venir ensemble d'échanger et de porter le pays au trône de Dieu jour et nuit nous avons jusqu'en avril d'ailleurs je voudrais demander aux uns et aux autres que dans la nuit du 31 mars de cette année 31 mars prochain il serait indiqué que des hôtels de prière soient levés en faveur de notre nation à partir du mois d'avril 2022 si nous n'arrivons pas à prier suffisamment pour renverser le dessein du diable nous allons commencer à assister à un autre phénomène à un autre à un renforcement d'un système et ça sera difficile pour nous de nous en sortir tout en restant dans cette vision dont l'objectif est d'avoter les plans du diable par la prière le sacrificateur Bongé Kessé interpelle pour la troisième fois l'église de Côte d'Ivoire suivons ensemble son message nos chers collègues chers interesseurs je vais terminer le 31 mars 2022 31 mars qui vient dans toutes vos églises mettez un temps à part la nuit du 31 à partir de 21h jusqu'à au moins 2h, 3h du matin soyez dans la prière pour annuler sur l'église de Côte d'Ivoire tous les dessins du diable pour annuler sous votre propre vie tous les dessins du diable parce qu'il y a des choses qui vont se produire cette année si nous ne les vons pas nous voir vers le Seigneur qu'est-ce qui va se passer ? certaines des étoiles de Dieu sont ciblées certaines des lampes de l'éternel dans la nation sont ciblées certains veulent finir avec certains cette année pendant que Dieu aussi s'est décidé de nettoyer l'église de balayer dans l'église le diable et ses adeptes aussi ont décidé de se lever je vous appelle à la prière le 31 mars j'ai entendu cette insurrection clairement de la part du Seigneur le 31 mars la nuit du 31 mars sur toute l'étendue du territoire national priez pour vos pasteurs priez pour vos églises que vous pensez être encore dans la vérité priez pour eux parce que à partir du mois d'avril jusqu'en fin d'année nous risquons d'assister à des situations difficiles dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire Dieu va visiter l'église cette année il va souffler un vent de nettoyage ça va secouiller chers frères priez pour ceux que Dieu s'est choisi afin qu'ils ne faiblissent pas priez pour eux afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi priez pour leur vie priez pour leur famille que le faible dit je suis fort tous ceux qui sont affaiblis qui se lèvent nous sommes au bout du rouleau le monde notre nation doit connaître par l'église la sagesse la puissance l'autorité infiniment variée de Dieu que la paix du Seigneur soit avec vous chalons peuple de Dieu cette prophétie est une allaites pour nous faire échapper du danger que chaque chrétien se tienne à la brèche dans la prière car la victoire est à notre portée